dragon uran mort vivant murloc pirate j'aime bien ce gars là afk aussi ça peut être cool afk dragon c'est ok afk pirate c'est dégueu afk undead c'est dégueu quillbore c'est bien murloc c'est bien j'ai l'impression que guff est meilleur mais bon non dragon ball fusion world ce n'est pas en français c'est en anglais mais il n'y a pas besoin de parler anglais pour comprendre l'anglais des jeux de cartes c'est toujours les mêmes mots qui reviennent je crois que c'est mieux quand même guitariste ça c'est de les deux t1 intéressants du jeu je crois que guitariste est meilleur moi j'avoue que j'ai une préférence pour le guitariste mais il y a un monde où ça peut être ça aussi je bats pas ça ah ah tenez ça va me remettre en selle voyez cet endroit avait juste besoin d'un bon coup de balai salut et régar hello hello bienvenue à tous j'espère que vous allez bien il y a lm il n'y a pas lm mais il y a uran donc dragon c'est compliqué pour la sorcière ronce ça me bat vous avez la pioche facile je joue ça non c'est nu c'est naze je me dis est ce que j'ai pas envie de hop quoi c'est un plaisir de faire affaire avec vous oh les mains on ne bouge plus pas de bagarre dans le salon allez réglez ça dehors pas cool pas cool ça ah up et ça après ça c'est mieux il y a un monde où je l'achète quand même en virant la 3-3 en fait je considère que ma tempo elle est pas trop mal la 7-10 elle fait de la value et dans tous les cas j'ai besoin d'économie pour ça c'est juste embêtant de virer une 3-3 mais bon ça ça fait deux stacks là dessus ça fait mal au coeur mais allez 7-10 ça peut tuer quelques créatures mon départ il n'est pas très bon mais bon de toute façon tu peux pas avoir un bon départ sans pouvoir à moins de choper deux automates au début mal tombé il a conclu avec ses plus un plus un en plus il avait une super tempo avec les voyageurs on ne l'appelle pas l'ouest sauvage pour rien ah ça marche hein ça ça est up faut voir est-ce que cri de détresse est bien il avait la 3-6 qui nous fait un double et le double de ça la question c'est est-ce que ça se tente si je chope la 3-3 je m'en fous il y a que la 2-2 ah mais il en a deux quand même ah c'est catastrophique dommage on a une belle proba 3 chances sur 5 2 chances sur 5 bon on a pas récupéré la pierre non plus mais merci c'est un glaur du 83 merci d'exister merci grandement routeur lyrique il n'y a pas mecha en vrai ça peut être sympa il n'y a pas bête il n'y a pas mecha il n'y a juste Undead qui est un peu chiant mais ça reste une bonne carte ça peut être sympa le premier sort relancé une fois ça nous permet d'avoir double découverte pendant qu'il faut que c'est cool je crois que je vais être ok avec la double découverte on fait up maintenant on peut virer lui première découverte un Bran deuxième découverte un Yulong bon c'est un 8-8 c'est pas mal ça c'est souvent bien là ça je l'ai pris juste pour un tour vous voyez parfois en fonction des situations quand je suis pas très bien dans la game comme là je considère que je suis pas très bien enfin je suis ok mais je suis trop bas en PV beaucoup trop bas je vais considérer uniquement le bibelot sur un tour donc le bibelot le moins cher celui qui me permet de faire un pattern intéressant c'est à dire un up découverte vous voyez après il va me servir plus tard mais là c'était vraiment juste pour le tour quand vous êtes à moins de 30 évitez de grider trop sur le bibelot 28 c'est trop c'est vraiment très très bas en PV ok ça tient bon puis là on va pouvoir faire double découverte aussi est-ce qu'il y a pas un monde où on fait double découverte taverne 6 eh ouais on essaye ça fait hop je vire ça je vais peut-être le virer on Léotard Charlaga, Théotard, Théotard c'est de la caille non ? Charlaga c'est un peu naze mais bon avec Bran Ouais Pas si mal ça Pour la tempo, je fais juste un tour de tempo ici Voyez j'essaye d'alterner la construction La tempo, enfin j'essaye de lier les deux C'est pas évident Bah c'est la chose la plus difficile du jeu Parce que faire de la tempo c'est pas très compliqué Faut connaître les combinaisons de cartes Par contre arriver à lier ça à de la construction C'est plus difficile mais là on est ok Bon va falloir faire des choses avec ça Je sais pas trop ce qu'on peut jouer Gargaleron c'est pas mal Y'a pas un monde où en fait on joue Peggy Peggy avec ça c'est n'importe quoi Je me virais Yulon Serviteur c'est un habitué Je refais le play comme ça Tétis C'est gros Les play sont ouf Des gènes de sang Quelles gènes de sang Une mélodie d'amour Ok prochain tour je pense qu'on va partir en Je sais pas On va partir en je sais pas Et vous voyez je continue à faire de la tempo Mais en même temps je continue à me lier à la construction C'est juste que je me Petit à petit Je rajoute des cartes sur mon board J'ai plus de précision Dans ce que j'ai envie de faire Même s'il y a des cartes dans tous les sens Donc là c'est quand même compliqué de trouver un Faire un choix Je ne sais pas J'ai l'impression que ce sera Tétis Peggy Oh ça c'est crack par contre Ça ça se fait pas Un PV ça se fait vraiment pas Massacreuse on s'en moque Canalisation J'ai envie de faire la double Je pourrais pas 6 Encore 6 c'est compliqué Quoique En gros c'est quoi qui vire En fait j'aimerais bien Virer et manger en même temps Non je vais faire ça Je vais prendre ça Je vais manger Lui Pour voir le seul Il sera proche Sous-titres par Juanfrance J'ai vraiment C'est parti. Qui veut une cacahuète ? Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas ! En vrai je suis pas si mal d'avoir la canalisation là. En fait je me suis dit il y a un monde où je vire Gangrelron. Mais en fait Gangrelron il est vraiment intéressant avec ça. Je pense que c'est la phalange du singe qui va virer. Ah si mais ça c'est un murloc donc l'idée c'est toujours d'avoir un murloc quand même sur le board. Il n'y a pas mecha de toute façon il ne peut pas prendre le... Peggy c'est si bien que ça ? Ouais ça fait un peu de stats en vrai. Mais peut-être c'est Peggy qui vire. On va voir. Là on est à combien ? 10 ? Bon là il y a un monde où on peut peut-être... Ah c'est énorme ça. Je le virerai à la phalange du singe. C'est super avec Peggy. Bourbi. Qui ose venir troubler mon sommeil ? Un ajout de qualité. Des gèves de santé. Gèves de sang. Ah mort vivant. Je fais un roll. Ou alors je prends un bran. Si je triple bran c'est cool. Je peux non ? 22. Je pense que je ne suis pas trop mal. Pour un tour 10 franchement... Je ne suis pas mal mais je ne suis pas non plus. Je ne suis pas non plus extraordinaire. Ouais un Mada de plus ça me va. Ça c'est de l'argent. Ça à chaque fois je gèle. Ok. Un tour 10 c'est pas mal. En fait le problème c'est que si je n'ai pas Peggy. La compo comme ça elle grossit jamais. Quel est l'intérêt d'avoir Tethys si tu n'as pas Peggy ? Parce que faire de l'économie pour faire de l'économie. Ce n'est pas ça qui fait gagner. L'économie doit servir à la statistique. De servir à la puissance. A la fois ça permet de faire des rolls. Et donc d'obtenir des cartes plus précises. Mais il faut quand même à un moment être pragmatique. Et améliorer le board. Donc Peggy est importante. Même si la finalité c'est quand même Amalgame. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi garder Peggy. Garder Ganguelron. Parce que c'est des cartes de Taverne 4. Ce qui fait qu'avec Amalgame. Les 4 que je joue. Vont booster. Les petites. Vous voyez. Le problème c'est que si j'ai que des cartes de Taverne 6. Ça veut dire que je suis obligé d'acheter que des 6. Pour pouvoir profiter d'Amalgame. Vous bitez ? Eh bien. Ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt. Salut ! Vous de saillons ! Le arbre. Un désistant solide. ça peut être pas mal ça ouais je sais pas c'est une avance une action qui rapporte vous avez la pioche facile, dites-moi Fais les vagues ! Serviteur, c'est un habitué vous avez la pioche facile, dites-moi une action qui rapporte j'ai commencé à exploser des trucs j'aurai bien le triplé lui j'aurai bien le triplé lui j'aurai plus prendre amalgame mais c'est vrai j'aurai plus en fait je me suis concentré sur les ganglérons mais c'est vrai que l'amalgame a du sens en fait je me dis je suis en demi-finale, derrière il y a la finale en vrai je peux le triplé mais c'est pas évident est-ce que c'est pas mieux juste d'optimiser les stats sur ses gars ? mais c'est vrai que ça optimise pas tant que ça donc ok bon c'est bien que la game finisse vite parce que j'ai pas un bon board j'ai pas un très bon board euh... ah j'en ai pas un petit peu mais je pense que c'est à la fin j'en ai pas le temps bon je pense que c'est pas du tout j'ai des gens qui s'en a envie j'ai pas un petit peu c'est bien j'ai pas deux je pense qu'il est là Je suis le plus haut des mers. La terreur démarra. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Tu peux s'arrêter, tu peux s'arrêter. Je n'avais pas l'air, là. Je cherche la sorcière ronce, là. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est pas mal, peut-être ça. En vrai, pour un tour 12, il y a un board monstrueux. Le problème, c'est que lui, il joue combo. Je pense que j'ai perdu parce que je n'ai pas sorcière ronce et je pense que je n'ai qu'un seul shot pour le tuer. À partir du moment où je rate le premier, je pense que je perds derrière. On va voir. Ouais, bon, rien à dire. Je ne peux pas battre ça. C'est une combo parfaite. Et en fait, personne ne l'a contrée, lui, le Thunder. Mais voyez, c'est taré, 1000-1000 tours 12. C'est exceptionnel. Je crois que même, je n'ai jamais vu ça. D'avoir que des 900-900 au tour 12. Vous avez déjà vu un board aussi puissant au tour 12 ? C'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais... Non, tour 12, c'est impossible, tour 12, non ? Tour 12, 900-900, Boubou Divin. En fait, c'est vraiment plus que la game parfaite. C'est la game parfaite dans les mains d'un excellent joueur parce qu'il est à 12K. Donc, il est vraiment une grosse maîtrise du jeu. Donc, c'est vraiment... Parce qu'en fait, il a le bibelot qui dit au début du tour... Comment c'est ? C'est les dragons... Prennent la stat du dragon avec le plus d'attaque ou un truc comme ça ? Ou c'est vos dragons... C'est quoi exactement ce bibelot ? En tout cas, il a une combinaison de bibelot. Il a le bibelot qui augmente la puissance des dragons en fonction de leur attaque, je crois. C'est ça, hein ? Donc... Ouais, tous les dragons passent leur PV à la plus grande attaque. Tous les dragons passent leur PV à la plus grande attaque, ok. Et leur attaque aussi. Ah, ils deviennent égales à la plus grande attaque. Ok, les statistiques des dragons deviennent égales, c'est ça ? À la plus grande attaque que tu as. Ouais, donc c'est n'importe quoi. En fait, si tu l'as dans un bon setup... C'est fou, hein ? C'est un truc de barjo, hein ? Et t'arrives tour 12. Tour 12, hein ? Tour 12, c'est pas... Enfin, c'est l'headgame dans le sens où... Parfois les demi-finales et les finales, c'est quand même assez rare. Les games tour 12, c'est quand même assez rare, mais... Pour moi, tour 12, c'est là où tu commences à développer de la puissance. C'est-à-dire que tour 12, quand t'as... Et là, vous voyez, on a migdé 100%. Tour 12, on avait une créature qui était 250, une créature qui était 150. Ça, c'est un énorme tour 12 ou tour 11. C'est-à-dire que même nous, tour 12, on était fort. On avait une créature 250, 150 et des trucs avec 60, 70, 100. C'est déjà un bon tour 12, ça. Et lui, il avait des 900, 900. C'est-à-dire qu'il avait... Il avait 5 fois la stat que j'ai. Que j'avais peut-être 6 fois la stat en tout. Peut-être même 10 fois la stat en vrai. J'avais un brain pété. Il a 10 fois la stat que j'avais on board. C'est exceptionnel. Je suis content d'avoir vécu ça. Franchement, c'est vraiment un board exceptionnel qu'il a créé le gars. Il va s'en souvenir toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...